Et salut à tous, c'est The Banana, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur State of Survival. Et ce tuto déclenche mon premier tuto de 2021, donc bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, et donc on repart sur une année 2021 où on va faire beaucoup plus de live, beaucoup plus de tutos. On va essayer de développer encore plus le tuto sur déjà State of Survival, mais éventuellement aussi sur d'autres jeux. Et donc ça viendra au fur et à mesure du temps, mais le principal c'est State of Survival pour le moment. Donc je vais continuer sur State of Survival, je vais essayer de sortir des vidéos plus régulières, avec plus d'informations dedans. Et donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à nous rejoindre sur le serveur Discord, ça va vous permettre de pouvoir voir mes prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Alors on va partir sur ce petit tuto, ce petit tuto pourquoi, 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 parce que c'est la nouvelle année. Et sur notre état, nous avons la guerre d'état qui commence dans pas longtemps, parce que ça se termine dans 8 jours. Donc ça va être dans les prochains jours, ça va être tout au long de la semaine. Je vais vous expliquer comment ça va démarrer, comment ça va se dérouler, et pourquoi c'est important de le faire. Voir c'est un des events qui vient le plus important, à la fois pour vous, pour votre alliance, et pour votre état. Vous allez tout comprendre dans cette petite vidéo. Alors, on va commencer déjà à aller dans un événement. Ça c'est des récompenses qui peuvent être tenues. Et on voit que, concrètement, la prochaine phase, je ne vais pas aller dans les détails pour le moment, la prochaine phase, elle commence dans 10 heures et 20 minutes. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ces phases ? Ce n'est pas compliqué, on vient dans le petit état d'interrogation, et on va, pas lire ensemble, mais on va faire un petit détail vite fait ensemble. Donc là, on est en phase, on est avant la phase de préparation, parce que là, il n'y a rien du tout. Là, c'est juste une phase de démonstration. Voilà, c'est, on vous montre qu'est-ce qui va se passer dans 10 heures. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 heures ? On va avoir la phase de préparation. La phase de préparation, on va obtenir, et on va pouvoir obtenir des bonus, en fait, qui vont nous servir pour les phases de guerre. Comment ça va se passer ? Ce n'est pas compliqué. Tout est marqué ici, justement. Alors, justement, la première phase, celle où on est actuellement, c'est la phase de matchmaking. C'est-à-dire qu'actuellement, on peut voir ce qui va se passer, et on est en train de nous chercher un adversaire. En gros, ça va être ça le truc. Donc, c'est, on cherche un adversaire qui va être, normalement, un adversaire à peu près équivalent, pour quand même qu'on n'ait pas en face d'un état beaucoup trop faible ou beaucoup trop fort, qui soit à peu près, normalement, normalement, je dis bien, dans l'équivalent de notre état. Après, on va avoir la phase de préparation. La phase de préparation, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure au reste de l'équipe. C'est qu'en fait, ce SVS, ce EVE, ou ce Guerre d'État, ça dépend comment c'est stipulé, il y en a qui l'appellent SVS, serveur contre serveur, EVE, État contre État, ou Guerre d'État, voilà, ça dépend comment chacun le stipule un peu différemment. Mais, en fait, c'est un mélange de plusieurs events. Pour moi, c'est un mélange à la fois de survie du plus fort, à la fois de défi d'alliance, à la fois de capital, et tout ça contre un autre serveur, en fait. Donc, c'est vraiment très complet, très mélangé. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir, que je vous fasse un petit peu ce tuto avant, pour ceux qui sont un peu perdus, de comment ça va se passer, à quoi ça consiste. Ça va consister, en fait, dans un premier temps, il y a la phase de préparation, justement, et cette phase de préparation, elle va être l'équivalent, ni plus ni moins, d'une survie du plus fort. C'est-à-dire que, pendant cette phase de préparation, vous allez pouvoir gagner des points, et c'est ce nombre de points qui va déterminer comment va se jouer les combats derrière. J'explique. Là, vous avez phase de préparation. Phase de préparation, donc la phase 1, le premier jour, ça va être augmenter le score de l'insigne d'équipement de chef, utiliser des noyaux de plasma pour améliorer les bâtiments, utiliser des accélérations pour la construction, le développement et l'entraînement. Tous les points qu'on va cumuler là, alors, ça va servir à la fois pour vous, à la fois pour l'alliance, et à la fois pour l'État. Puisque, là, ce ne sera pas une récompense que vous allez avoir sur l'ensemble de cet événement. Ce n'est pas une récompense, mais ce seront bien, bel et bien, trois récompenses différentes. Une, par rapport au point que vous allez faire. Une, par rapport au point que votre alliance va faire. Et une dernière, par rapport à l'État, s'il est victorieux ou non. Et tout ça, c'est vachement important, parce que du coup, ça veut dire que, ouais, c'est, 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 oui, c'est un jeu individuel d'un côté, parce que, bah, forcément, plus tu vas faire trois points, plus tu vas gagner. Mais il faut penser que le peu de points que tu peux éventuellement faire, même si tu fais que, je te donne un chiffre bidon, mais, même si tu fais que dix points, et bah, ces dix points, ils vont te servir à toi, mais ils vont servir à ton alliance, parce que, du coup, ton alliance va être classée. Classée par toutes les alliances qui sont sur le serveur, donc, bah, elle sera mieux classée, plus tu vas faire de points. Et idem pour l'État, c'est-à-dire que ton État, s'il aura fait plus de points, il va obtenir les récompenses les plus fortes. Donc, tout ça, c'est, c'est ça qui est intéressant et important. Une survie du plus fort, c'est individuel. 100% individuel, ton alliance, elle y est pour rien, on s'en fout. Donc, tu vas faire ce que toi, tu peux faire, et tu le feras que pour toi. Un défi d'alliance, il y a un petit peu de points pour toi, mais c'est principalement ton alliance. Parce que ton alliance, plus elle va évoluer, et plus elle va avoir de récompenses. Donc, même si toi, tu ne joues pas à 100% le jeu, et que tu fais que un tout petit peu de points, ce n'est pas dramatique. Puisque ton alliance, en elle-même, elle va en faire quand même des points, et du coup, tu vas avoir quand même les mêmes récompenses. Tu auras quelques récompenses supplémentaires, si tu arrives à te placer dans les 10 premiers. Donc, c'est vrai que, tous ceux qui savent, qui sont en dessous des 10 premiers, ils n'ont pas une importance à se forcer. Ah oui, mais sauf que là, c'est pas que toi, individuellement, c'est l'alliance, et encore plus derrière, ton état, qui va prendre le dessus sur l'autre état adverse. Donc, ça, c'est très important, c'est que, tout ce que tu vas pouvoir accumuler dès maintenant, pour la guerre d'état, il faut que tu le gardes. Puisque tu vas avoir besoin de ressources, d'accélérateurs, de noyaux de plasma, d'insignes, de fragments de héros. Voilà, tout ce qu'on connaît jusqu'à présent, depuis le début, qu'on joue à States of Survival. C'est-à-dire, tous les items qui peuvent servir à l'évolution de ton chef, de tes héros, de tes bâtiments, de tes recherches, de tes troupes. Voilà, en fait, tout ce qui va être à ce niveau-là. Donc là, il y a tout de détaillé. Vous voyez, il y a même attaquer des démons infectés. Alors que, bon, c'est pas forcément un truc qui est important pour un état, normalement. Oui, ça va te faire gagner des récompenses, mais c'est pas ça qui va te faire gagner une guerre d'état, normalement. Bon, ben, voilà. Là, ils le mettent quand même dedans, ça te permet de pouvoir faire des points. Donc, tout ça, c'est un truc qui est vachement important pour pouvoir faire le maximum de points. Alors, derrière, donc, on est sur la phase de préparation, là, pour le moment. Une fois que la phase de préparation, elle est finie, donc c'est-à-dire après le 1, 2, 3, 4, 5, les 5 premiers jours, Il va y avoir, comme à chaque fois qu'il y a une survie du plus fort, excusez-moi, il y a, à la fin d'une survie du plus fort, il y a un kill event. Et bien, en gros, ça va être un kill event, mais contre un autre état. Et c'est là où c'est important, parce qu'il ne faut pas tuer les gens de ton royaume, ton état. Là, il faut aller tuer les gens de l'état adverse. Si tu tues des gens de ton état, en balte-gaule, ça ne sert à rien. Tes points, tu feras 0 points, déjà. Et en plus de ça, au-delà de ça, tu as aussi, et c'est ça qui est aussi intéressant, Dans les bases, c'est bien précisé que tu as le niveau de QG qui est important. Jusqu'à présent, je donne un exemple, même si nous, dans l'état, l'état a pris la décision que les châteaux en dessous du niveau 10, on ne les attaquait pas. C'est une décision de l'état. Mais en tant que château 30, voire 5 étoiles, tu peux attaquer un château 1 étoile. Et lors d'un CAE, une étoile, niveau 1, c'est un exemple que je donne. Mais dans le CAE, un château 5 étoiles peut attaquer un niveau 1. Sachant que ce niveau 1, les troupes qui va perdre, feront des points pour le 5 étoiles. Là, c'est mort, n'y pensez même pas. Ce n'est pas plus de 3 niveaux de différence. Tout ce qui est en dessous de 3 niveaux en dessous de toi, tu ne gagnes pas de points. Donc, c'est-à-dire qu'un niveau 30 pourra attaquer jusqu'à un niveau 27. En dessous du niveau 27, c'est mort. Il ne gagne pas de points. Donc, c'est là aussi où ça, c'est vachement intéressant. Parce que du coup, on ne va pas jouer avec des joueurs qui ont un petit niveau en face. Tu vas être obligé de jouer avec quelqu'un qui est à peu près du même niveau que toi. Et de là, ça montre qui sait jouer, qui ne sait pas jouer. Un joueur aguerri va savoir comment attaquer un autre joueur en face. Et du coup, ça va être vachement plus intéressant de voir qui est bon, qui n'est pas bon au niveau des attaques. Donc, c'est très important de faire attention à comment vous allez attaquer lors de ce SVS. Ensuite, on a dit, on arrive au combat justement. Donc, le combat, c'est un affrontement dans la capitale inter-État. Et donc, justement, les chefs d'État qui ont amassé le plus grand nombre de points à l'issue des 5 phases, attaqueront la capitale d'État adverse. Donc, les joueurs de notre État iront attaquer la capitale de l'État adverse. Sauf que l'État adverse va se défendre quand même. Et, idem, chez nous. C'est-à-dire que, en fait, les plus forts de notre État pourront aller sur l'autre État, aller attaquer la capitale. Et inversement, les joueurs de l'État adverse, qui ont marqué le plus de points, pourront venir chez nous et attaquer notre capitale. Et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, que tu sois petit joueur ou gros joueur, tu vas avoir un intérêt là-dedans. C'est-à-dire que, si c'est notre État, les joueurs de notre État qui arrivent à capturer la capitale en face, on va avoir d'un bonus. Si, par contre, nous, on perd aussi notre... Si on perd notre capitale, on va avoir un malus. Donc, toi, en tant que petit joueur qui n'aura pas pu aller dans l'autre État, tu vas devoir défendre au maximum ta capitale pour que la capitale reste de notre État. Et inversement, les gros joueurs vont devoir se battre dans l'autre État pour essayer de récupérer la capitale. Et donc, ils vont s'affronter contre les autres joueurs de l'autre État. Donc, ça, c'est aussi intéressant parce que, du coup, on va voir comment vont se dérouler un peu les choses et qui va être organisé pour faire le maximum de points. Donc, voilà. Lorsque la différence de niveau de QG est de 3 ou moins, les chefs peuvent gagner des points s'ils tuent ou blessent des troupes des États adverses. Bien sûr, des États adverses, pas de notre État. On ne va pas attaquer un joueur de notre État lors de la phase de guerre. Lorsque la différence de niveau de QG est supérieure à 3, tuer des troupes ne gagnera pas de points. Lors des raids et des renforts, les différences de niveau de QG sera calculée en fonction des commandants. Donc, c'est celui qui envoie le raid que ce sera calculé par rapport à lui. Alors, l'alliance de l'État victorieuse nommera le gouverneur de l'État allié et la place de gouverneur de l'État vaincu sera vacante. Les honneurs de la capitale et les compétences du gouverneur ne seront pas valides pendant l'affrontement dans la capitale inter-État. C'est-à-dire, pendant l'affrontement de la capitale inter-État, normalement, nous, notre gouverneur de notre État a des bonus que je vous ai déjà parlé. Ces bonus, en fait, ils servent à donner des bonus, justement. Je suis con. Des fois, ils servent à donner des bonus à tout l'État. Comme on a des fois des bonus de guérison, des bonus de vitesse de construction ou des choses comme ça. Bon, ben, pendant l'affrontement inter-État, ils ne pourront plus pas du tout utiliser ces bonus. Donc, c'est-à-dire qu'on n'aura pas, comme généralement, lors de la capitale, on n'aura pas ce bonus de vitesse de guérison. Généralement, ils le mettent parce qu'ils savent que c'est plus intéressant. Ben, là, on ne pourra pas le mettre. Donc, ça, c'est important à calculer aussi l'ordre de nos soins et tout ça. Voilà. Donc, et là, dans la phase de guerre, ben, ce sera celui qui fera le plus de points à la fin de ce KE en puissance 10 qui gagnera. et de l'affrontement de la capitale. Les deux rentreront en compte. Et après, il y aura une phase, ce qu'ils appellent la phase de réanimation, où on pourra guérir ou réanimer des troupes qu'on aura perdues. C'est pour ça que, même si, pendant cet event, on perd des troupes, ce n'est pas dramatique. Parce que, justement, vous aurez cette phase de réanimation qui vous permettront de récupérer un pourcentage de vos troupes. Et, en plus de ça, dans les gains que vous aurez eus, vous aurez des coupons de réanimation. Et ces coupons de réanimation pourront aider les autres joueurs à réanimer des troupes aussi. Donc, c'est, comme je l'ai dit, important. Et ce n'est pas que un combat individuel. C'est un combat à la fois individuel, parce que, forcément, il va falloir se sauver ses troupes, il va falloir faire le maximum de points lors de la phase de préparation, faire le maximum de points lors de la phase de guerre, parce que c'est ce qui va être important, le nombre de points que vous allez faire. Plus vous allez faire de points, plus vous allez avoir de récompenses. Mais c'est aussi un travail d'équipe, d'alliance, parce qu'il y a à la fois, pendant la phase de préparation, plus votre alliance, pas de points, plus on va avoir de récompenses. Pendant la phase de guerre, plus notre alliance, pas de points, plus on va avoir de récompenses. Et à la fin, pendant la phase de réanimation, plus notre alliance aura eu de points, plus de gains, plus de réanimation. Donc, c'est tout un ensemble qui fait qu'il faut travailler vraiment en équipe. Après, ça, c'est autre. Je vous laisserai lire le détail. Sachez que là, vous pouvez voir comment gagner des points pour la phase de préparation. Pour la phase de guerre, c'est occuper la capitale, tour de la capitale, vous rapportera un tas de points. Tuer des troupes de chefs, des états ennemis, avec une faible différence de QG, vous rapportera des points. Ou tuer des troupes, vous rapportera des points. C'est vraiment un KE puissance 10. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Et donc, les récompenses de résultats, victoire ou défaite. L'état possédant le plus grand nombre de points pendant la phase de préparation, recevra des avantages d'état lors de l'affrontement dans la capitale d'état. La bataille se déroulera dans l'état possédant le moins de points. Donc, erreur que je vous ai dit même tout à l'heure, c'est qu'en fait, on ne va pas aller dans les deux états pour la capitale, c'est qu'on ira dans celui-là qui aura le moins de points. Donc, encore plus intéressant de pouvoir faire le plus de points. Vous voyez, ça, je ne l'ai pas lu, je le découvre en même temps que vous. Donc, c'est encore plus intéressant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment marquer le plus de points pendant cette phase de préparation parce que sinon, les autres, joueurs vont venir se battre sur notre capitale. Si on perd notre capitale, c'est encore pire qu'autre chose. Les pactes de gouverneurs, l'état victorieux peuvent assigner plus de pactes de gouverneurs. Donc, c'est ce que je dis, c'est vraiment intéressant d'être victorieux. Donc, de marquer le plus de points. Récompenses de phases seront automatiquement envoyées. Bon, ça, logique. Les récompenses de rang idem, les récompenses de victoire. Et c'est ce que je dis, vous avez trois récompenses différentes. Les phases, les rangs, parce que c'est les chefs et les alliances. Et la récompense de victoire, c'est l'état. Voilà. Donc, ça, c'est récompense, on va dire, individuelle, phase solo. et la récompense de phase d'alliance aussi, quand même. La récompense de rang par rapport à l'alliance et là, par rapport à l'état. Toutes ces récompenses, vous pouvez les voir ici. Donc, pendant la phase 1, voilà ce qu'on peut, ce que le premier, en fait, va récupérer et ce que la première alliance va récupérer. Phase 2, ce que le premier récupérait, l'alliance va récupérer. et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à chaque phase, en plus, vous avez des points d'alliance et des points solo. Donc, c'est vraiment important de faire le maximum de points chaque jour. Et à la fin, il y aura un total et ce total vous permettra, pour le premier, il aura ça, pour la première alliance, elle aura ça. Ensuite, récompense de victoire et de défaite. Donc, victoire, on obtient ça. Défaite, on obtient quand même ça. On obtient quand même des gains, même si on perd. Ça, c'est l'avantage, je crois qu'il arrive, de pouvoir le faire parce que ça nous permet de gagner quand même quelque chose. Et après, on a la phase de guerre. Et là, la phase de guerre a le même principe, c'est-à-dire que plus je vais faire de points solo, plus je vais pouvoir monter dans le classement et plus mon alliance va faire de points et plus elle va monter dans les rangs d'alliance. Et pareil, même principe, récompense de victoire, récompense de défaite. C'est important, en fait, de comprendre que on aura tous des récompenses plus ou moins fortes. Si vous regardez, quoi qu'il arrive, phase 1, 150 et plus. C'est-à-dire que même celui qui ne met pas beaucoup de points, il aura des récompenses quand même. ça, c'est important de savoir, de le calculer, de se dire quoi qu'il arrive, même si je ne me connecte pas beaucoup, parce que je travaille. On a tous un travail dans la vie. tous, pas tous, mais une grande partie d'entre nous travaille. Donc, du coup, ne peuvent pas forcément être connectés tout le temps, ne peuvent pas forcément participer à tous les events ou le faire tous correctement. Ben, c'est pas grave. Mets quelques points, ça te permettra au moins d'avoir la récompense. si tu mets 0 points, t'as 0 récompense. Ça, il faut le penser. Éventuellement, tu pourras peut-être avoir la récompense d'alliance parce que c'est ton alliance qui la touche, mais ta récompense solo, t'auras 0. Donc, toujours faire quelques petits points chaque jour, même si c'est pas grand chose, mais un minimum. Et plus vous allez faire de points, et plus vous allez récupérer de récompenses. Et donc, je vous dis que le premier qui arrive à faire la phase 1, qui est dans la première alliance de la phase 1, qui récupère la phase 2, plus la première alliance de la phase 2, et ainsi de suite, sur toutes les phases, et un total de points idem à la fin, je vais vous dire, c'est 100% de jackpot pour lui. Alors oui, je m'attends pas à être le premier parce que je sais qu'il y a des gros joueurs qui vont utiliser la CB et qui vont pouvoir du coup être dans les premiers. Certes, ça, je dis pas le contraire, mais tous les points que je vais pouvoir faire, je vais les faire au maximum quoi. Parce que c'est énormément de gains qui sont plus intéressants qu'une survie du plus fort classique, donc du coup qui sont encore plus intéressantes pour moi, et encore une fois, c'est intéressant pour moi, mais pour mon alliance et pour mon état. Voilà tout ce que j'ai à dire pour le moment sur cette guerre d'état, c'est que c'est un mélange entre une survie du plus fort et un défi d'alliance et un KE et une capitale. Dans le KE, il y a à chaque fois la capitale. mais c'est un mélange de tout ça réuni en un seul event et surtout avec en face des joueurs qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas comment ils jouent, comment ils prennent les techniques, comment ils connaissent les techniques, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont mauvais, est-ce que... Et ça, ce sera à chaque fois, c'est-à-dire à chaque guerre d'état, on aura un état différent en face. Donc du coup, on ne connaîtra pas la façon dont ils ont de jouer. Mais en attendant, ce premier, cette première guerre d'état est pour moi la plus importante parce qu'on ne sait pas non plus comment on va mettre les pieds, comment on va s'organiser de sa machin. Pour le moment, on n'en a pas encore parlé. Mais le truc qu'il y a, c'est que tout ce qui est important, c'est de marquer le maximum de points sur celui-là et de voir comment ça se passe après. C'est sûr que si pendant la phase de guerre, on voit que c'est très compliqué, à ce moment-là, il vaut peut-être mieux sauver un petit peu les murs, se dire je me mets sous protection, en face, notre état en face est beaucoup trop fort, il a marqué beaucoup trop de points par rapport à nous, et là, effectivement, je vous dirais, faites juste le minimum de points pour vous et sauvez-vous parce que ça ne sert à rien d'aller au clash et de perdre toutes ses troupes, de ne pas pouvoir les récupérer derrière et d'être bloqué pendant quelques temps et du coup, de retomber sur une autre guerre d'état dans quelques temps et de se remettre, prendre une claque dans la tête parce qu'en fait, on aura fait entre guillemets n'importe quoi au premier. là, vous, contrairement à un réservoir, le réservoir, vous ne perdez pas de troupes. Là, vous pouvez en perdre. Certes, il y a une phase, comme je l'ai dit tout à l'heure, de réanimation. Cette phase de réanimation permet de pouvoir regagner des troupes perdues. Pas des troupes qui sont à l'hôpital, des troupes perdues, définitivement perdues. Normalement, vous les avez perdues. Là, ça vous permettra de l'en récupérer un petit peu. Donc, certes, mais si vous perdez 500 000 troupes, ce 500 000 troupes, vous ne les récupérez jamais toutes. Ça, c'est sûr. Donc, la prochaine guerre d'état, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous pour pouvoir faire un peu de kill. Bon, voilà. Sur ce, j'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à me poser des questions soit en commentaire, soit sur mon serveur Discord. Le lien sera dans la description. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce serveur Discord, à poser toutes les questions, même si vous n'êtes pas de mon état, je m'en fiche, moi, je ne suis pas là, même si au final, on va venir à jouer l'un contre l'autre. C'est toujours un peu intéressant de pouvoir jouer contre quelqu'un qui connaît un peu les techniques, qui a appris ou qui pose des questions et du coup, qui a un intérêt pour le jeu. Parce que si, en face, on a un joueur, je suis là, juste histoire de dire que je suis là, je ne vois pas intérêt quoi. On va le démonter en 2-2 et puis, il n'y aura aucun intérêt. Quand il y a un répondant derrière, certes, il ne faut pas non plus qu'en face, on n'est que des châteaux 5 étoiles, sinon, ça va être très compliqué. Mais si on a un peu de répondant derrière et que nous, on peut aussi répondre, c'est intéressant. C'est intéressant de pouvoir jouer contre des personnes à peu près de notre niveau et voilà. Mais bon, c'est vrai que il faut aussi ne pas hésiter à poser des questions pour qu'on puisse vous répondre au maximum. Donc, venez sur mon serveur Discord, posez vos questions, n'hésitez pas aussi en commentaire à poser vos questions, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis bonne journée et bonne année. et puis, on这